Qu'est-ce que le certificat de qualification professionnelle est un des modes de certification qui existent dans notre pays ? Les professionnels, c'est les représentants des employeurs, les représentants des salariés, ce qui lui donne un caractère de grande proximité avec ses professionnels. L'intérêt de disposer de ce type de certification, c'est comme ça un caractère très professionnalisant. C'est bien accessible par la voie de la formation continue ou dans le cadre du contrat de professionnalisation, qui est un contrat en alternance, formation-emploi, parce que ça se concentre surtout sur l'acquisition ou la validation de pratiques professionnelles. Et ça laisse peut-être moins de place aux aspects théoriques. Donc comme toutes les certifications professionnelles, bien sûr, ça permet aux salariés et aux employeurs de disposer d'éléments probatoires de compétences acquises. Et bien entendu, c'est un effet très positif, soit pour des personnes qui sont en recherche d'emploi, parce qu'elles vont pouvoir faire valoir cette certification, mais aussi pour des salariés en poste, parce que ça va venir consacrer une progression professionnelle, ça va leur permettre d'envisager une promotion professionnelle. Donc c'est, comme toutes les certifications, un outil au service des salariés et des employeurs. Donc l'intérêt pour le CESE de travailler sur cette question des CQP, c'est qu'on se situe au moment où se met en œuvre la loi de 2014 sur la formation professionnelle, qui découle elle-même d'un accord national interprofessionnel qui avait précédé. Et donc on est vraiment dans la mise en œuvre de dispositifs nouveaux. Les principaux, c'est le compte personnel de formation, qui permet à chaque salarié de disposer d'un crédit, finalement, de temps pour se former. Également la mise en place de ce qu'on a appelé le conseil en orientation professionnelle. Donc il y a un dispositif beaucoup plus efficient qui va venir aider les salariés à construire leur projet professionnel. Et puis également le développement, ce qu'on a appelé l'entretien professionnel annuel, qui va servir à établir un dialogue entre un salarié et son employeur ou sa hiérarchie, toujours dans cette perspective du développement professionnel. Donc traiter cette question au moment où se mettent en œuvre tous ces dispositifs, c'est contribuer à ce qui se développe. Et ces dispositifs, ils ont un point commun, c'est qu'ils visent tous une élévation de la qualification. C'est vraiment la qualification qui est l'enjeu au cœur de ces dispositifs. La qualification derrière, bien sûr, ça signifie aussi l'amélioration du contenu du travail, la promotion sociale, l'accès à l'emploi. Donc il était tout à fait opportun que le conseil apporte sa pierre à cet édifice dans sa spécificité de rassemblement de toute la société civile. C'est-à-dire que c'est non seulement les partenaires sociaux en charge de ces dispositifs qui sont concernés, mais aussi tous les usagers à travers les différentes composantes du conseil. Dernière question. L'avis du CESE est-il favorable au développement de ce dispositif de branche ? Donc le CESE, d'abord, a fait œuvre utile parce que c'est un dispositif qui est très peu étudié, qui ne donne pas lieu à des statistiques consolidées. Donc on a un peu découvert ça quand on a commencé nos travaux, ce qui nous a amené à faire un rapport assez conséquent, qui précède un avis du CESE, justement pour dresser un état des lieux sur lequel s'appuie l'avis. Et c'est vrai que le CESE est plutôt dans l'idée de dire c'est un dispositif intéressant au nom de l'emploi et de la montée en qualification, mais il faut la sortir d'un certain nombre de conditions de réussite. Ces conditions, elles sont de plusieurs ordres. D'abord, il s'agit de donner aux intéressés, salariés, employeurs, acteurs de l'orientation professionnelle, une vision globale du paysage des certifications, y compris les CQP. Donc autour de ça, on a plusieurs propositions d'action. Il s'agit aussi de s'assurer, dans la mesure où on délègue aux partenaires sociaux une mission qui jusqu'ici était régalienne, de délivrer des certifications professionnelles de la qualité du travail qu'ils vont faire. Donc on a aussi des propositions de cet ordre-là. Et puis c'est vrai qu'il se pose automatiquement, quand on parle de certification, la question de la reconnaissance ensuite de cette certification par plusieurs biais, notamment celui de la reconnaissance dans les classifications. Et donc on préconise que la question de savoir si un CQP doit être dans les classifications soit systématiquement examinée par les créateurs de CQP. Et il y a un élément très important aussi qu'on a voulu intégrer dans cet avis, c'est le fait que dans la mesure où la création de CQP nous amène à rentrer de manière approfondie dans ce qu'est le contenu du travail, c'est un excellent moyen également, à travers la construction des référentiels d'activités et de compétences, de veiller à l'égalité professionnelle et à l'égalité d'accès à ce type de certification. Merci d'avoir regardé cette vidéo !